Donc salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui n'a un peu rien à voir avec la bureautique. Ça va être sur les crypto-monnaies, ok? Donc avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que ce n'est pas une arnaque. Vous allez voir pourquoi. Donc crypto-tac, c'est un moteur de recherche comme Google ou autre qui permet, en plus de faire des recherches classiques, il vous permet de générer des bitcoins, ok? Donc avant de commencer, je vais tout simplement aller sur Internet, sur Google. Je vais faire une recherche pour vous montrer que c'est un moteur de recherche. qui marche, je vais taper le fil Garo, Garo comme ceci. Là vous voyez, je peux accéder à toutes les pages. Je vais cliquer au hasard, hop, ainsi de suite, ok? Vous voyez, hop, hop, on en pince le Covid, ok? Voilà, vous voyez que ça marche. Donc je ferme cette page, donc je reviens ici, ok? Donc ici, je clique ici sur CryptoTab, voilà. Ça m'envoie ici, ok? Donc avant d'aller plus loin, je vais rapidement vous expliquer ce qu'on voit ici à l'écran. Ici, on voit ma vitesse de minage qui est très importante. Pourquoi? Parce que ma vitesse de minage va permettre de... Plus ma vitesse est élevée, plus je vais générer plus de bitcoins, évidemment. Ici, vous avez la vitesse en HS. Je crois que le S est en 100 secondes, je crois. Et vous voyez ici, vous voyez, c'est mon sol qui change, ok? Ce n'est pas très grave. Ici, je vais désactiver ça. Voilà. Ici, ma vitesse est off l'instant. Ici, vous voyez, tout est à zéro. Donc là, au boost, on verra ce que c'est, en fait. En gros, ça sert à booster ma connexion de base. Voilà. Là, j'ai un boost x 5. Donc ma vitesse de base va être que tu pars 5 grâce au boost. Ici, j'ai un réseau de 27 personnes. Mais on verra qu'en général, le plus important de le réseau, ce n'est pas le nom de personne qu'il y a, c'est le nom de personne actif. Voilà. Parce que c'est le nom de personne actif qui vous permet de générer des revenus. Ici, c'est ce que j'ai à date. Voilà. C'est mon solde, en fait. Sachant que depuis le début, depuis 2019, voilà, j'ai gagné que 15 dollars. Pourquoi ? Parce qu'honnêtement, j'ai négligé ça, en fait. J'ai négligé ça pendant deux ans. Ça fait maintenant trois semaines ou presque un mois que j'ai constitué mon réseau. Donc jusqu'à il y a trois semaines, j'étais seul dans mon réseau, en fait. Et c'est que maintenant, j'ai commencé à continuer mon réseau depuis trois semaines. Donc le but de cette vidéo, c'est évidemment de vous parler des crypto-tables, évidemment. Et aussi, développement réseau, OK ? Voilà. Pourquoi c'est important, le système réseau ? Parce qu'il y a un système de parrainage. Lorsque moi, je vous parraine, je vous touche une commission de ce que vous gagnez. Et lorsque vous parraine d'autres personnes, vous touchez qui gagne, ainsi de suite. Une partie de ce qu'ils gagnent, ainsi de suite, OK ? Donc c'est un système en cascade qui permet de générer beaucoup de revenus, OK ? Donc je vais rapidement vous montrer comment ça marche, le système de parrainage. Donc voilà. Non, je n'ai pas d'exemple. Il n'est pas ici. À propos, c'est plutôt là. OK. C'est ici le système de parrainage. Donc je vais prendre l'exemple simple. Donc, on va dire, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là, vous avez votre lien maintenant. Vous êtes inscrit grâce au monnaie. Vous êtes là, vous êtes votre lien. Vous appelez, on va dire, vous appelez Kevin, OK ? Vous parrainez votre ami qui s'appelle David. Ensuite, David parraine Ali. Voilà. On a trois personnes. Donc vous, c'est Kevin. Votre ami que vous parrainez, c'est David. Et David parraine Ali, OK ? Donc, vous, Kevin, vous allez toucher 15% de ce que David gagne et aussi 10% de ce que Ali gagne, OK ? Vous voyez ce que vous avez ici. Là, c'est différents niveaux. Ici, c'est Kevin. Là, c'est David. Et là, c'est Ali, OK ? Ainsi de suite jusqu'à 10 niveaux, OK ? Donc, vous touchez sur celui que vous parrainez et vous touchez sur les affiliés de ceux que vous avez parrainés, OK ? Et évidemment, plus on descend, plus ici. Là, ce que vous avez ici, c'est le nombre maximum de personnes qui peuvent intégrer votre équipe par lien. J'ai un site par lien. Sachant que vous pouvez générer plusieurs liens. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait ici dans, lorsque vous venez ici, vous allez dans Affiliates. Je sais qu'un lien, ici, permet de, permet tout simplement d'avoir 5 personnes. Donc, voilà. Moi, j'ai mis, j'ai généré plusieurs liens, OK ? Donc, là, j'ai 5, OK ? Je vais vous montrer comment créer un lien supplémentaire. Donc, là, j'ai 5, lien 5. Vous venez ici dans Affiliates. Bon, je vais reprendre l'opération pour, voilà, je vais vous aller dans Affiliates, ici. Vous descendez, vous faites Ajouter un lien. Et là, vous mettez, le nom, vous mettez lien 6. Lien 6, comme ceci. Je fais Créer. Pourquoi c'est important de créer ces liens ? Comme je l'ai dit, en fait, chaque lien est limité en termes d'affiliés, OK ? Donc, mon premier lien est limité à 5 personnes, voilà. Donc, moi, ici, j'ai déjà 5 millions d'actifs. Le plus important pour moi, ça va être de développer ça, les autres liens, OK ? Voilà. Donc, je reviens ici. Vous voyez ici. Là, j'ai fait l'exemple avec 3 personnes, mais ça peut aller jusqu'à beaucoup plus, OK ? Jusqu'au niveau 10, OK ? Donc, le plus important, vraiment, c'est de développer votre réseau, OK ? Donc, tout seul. Moi, j'ai fait l'erreur pendant 2 ans de travailler tout seul, mais le plus important, c'est vraiment de travailler en groupe, OK ? Regardez ici. Moi, j'ai uniquement 11 dollars à date. En réalité, je n'ai gagné 15, mais je vais vous montrer que j'ai retiré, en fait, j'ai retiré la différence, OK ? Donc, pour voir ce que j'ai retiré, je vais ici. Là, j'ai mon solde. J'ai tout à l'aluminé, ça qui correspond à ça, évidemment. Les réseaux de minage, c'est ça, tout simplement. Et ici, je vais dans retirer BTC. Et si vous avez quoi ? Vous avez mon adresse, Bitcoin. C'est une adresse Coinbase, voilà. Donc, je vais parler un peu de ça, c'est important. Donc, pour avoir une adresse Bitcoin, vous devez soit avoir un compte. Moi, je vous conseille les sites qui sont sûrs que je connais. Donc, je vous conseille Coinbase, choix numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'il est simple à utiliser. Voilà, il est très user-friendly, simple à utiliser. Le seul problème, c'est qu'il y a des frais, OK ? Il y a des frais qui sont un peu plus élevés que les autres, OK ? Donc, numéro 1, Coinbase, facile à utiliser. Si vous êtes débutant, facile à utiliser. Numéro 2, la Binance. Voilà, Binance qui est pas mal. Surtout si vous souhaitez investir aussi dans les crypto-monnaies. Moi, ce que je vous montre là, c'est... Vous faites un peu de minage et tout. Mais si vous souhaitez investir aussi dans les crypto-monnaies, je vous conseille, du coup, Binance qui est plus adaptée parce qu'il y a plus de crypto-monnaies, OK ? Ensuite, je vous conseille Kraken. Kraken, qui est très bien aussi, mais le seul défaut, c'est qu'il est un peu trop difficile à utiliser, OK ? Mais par contre, il y a pas mal de crypto-monnaies aussi sur Kraken, OK ? Mais il y a très peu de frais aussi sur Kraken, OK ? Moi, à titre personnel, j'utilise les trois. Mais actuellement, j'utilise plus Binance et Kraken, OK ? J'ai laissé Coinbase parce que les frais étaient trop élevés. Lorsque vous débutez, c'est intéressant, Coinbase. Lorsque vous débutez, j'ai commencé avec Coinbase. Mais maintenant que j'ai un niveau un peu intéressant, donc je peux me permettre d'utiliser Binance et Kraken, OK ? Donc, sur cette plateforme-là, normalement, vous pourrez prendre votre adresse Coinbase. Non, votre adresse Bitcoin, excusez-moi. Vous la collez ici. Vous mettez le montant que vous souhaitez retirer. Et vous faites retirer. Évidemment, vous cliquez ici pour vous montrer que vous payez un rebond, ainsi de suite, OK ? Évidemment, le montant minimum du retrait en Bitcoin, c'est de 0,00001 BTC. C'est qui ? Je n'ai rien actuellement, OK ? Donc, je vous conseille de monter votre réseau. Moi, je comptes retirerai d'ici 2 ou à 3 ans, OK ? Voilà. Maintenant, comment elle fait ce calcul-là, OK ? Donc, vous voyez ce montant-là ? Comment l'obtenir ? C'est très simple. On va en prendre la calculatrice. Évidemment, la valeur en euros est indexée à la valeur du Bitcoin. Donc là, ici, j'ai 0,001 BTC. Donc, je fais 0,0002 BTC. 0,1 BTC. 0,1 BTC. Donc, j'ai toute cette partie dans le noir que je multiplie par la valeur du Bitcoin à date, c'est-à-dire 57,000. Ce qui est là, en 57,000. 9,67, OK ? Donc, j'ai 11,65. Et c'est ce que j'ai ici, en fait. 11,65 dollars, OK ? Voilà. Donc, plus cette valeur va augmenter, plus ma valeur ici, ma valeur en dollars va augmenter, OK ? Sachant que les Bitcoins sont limités dans le temps, pour ceux qui le savent. Évidemment, à court terme, j'aurai des fluctuations à la baisse, OK ? Mais à long terme, je sais que ça va forcément augmenter. Je sais que, j'ai dit n'importe quoi, je sais que dans 3, 4 ans, on peut être facilement à 100,000, OK ? Voilà. Sachant que dans 3, 4 ans, ma valeur, il sera beaucoup plus élevée, OK ? Donc, dans 3, 4 ans, je peux être à 0,1 ou 0,01, par exemple, OK ? Évidemment, ce sera... S'il fait 0,01 multiplié par 100,000, on va le faire ici, rapidement. Donc, si, par exemple, un cas plus simple, j'ai 0,01, voilà, dans 3 ans, que je multiplie par 100,000. Ça fait quand même 1,000 dollars, mais en disant que je compte avoir beaucoup plus dans 4 ans, quand même, mais voilà, OK ? Et évidemment, si vous avez un Bitcoin, ça vous fait 100,000 dollars, voilà. Ce qui n'est pas négligeable. OK. Donc, pour monter rapidement ici, moi, je vous conseille, faites-le comme moi, dès le départ, on se trouve en réseau, OK ? Vous avez des amis, vous avez de la famille, voilà, n'hésitez pas, OK ? Moi, le conseil que je vous donne, au lieu d'allumer tout en votre PC, pour miner, ne faites pas ça, parce que ça risque de générer des frais de l'exister un peu élevés. Donc, à chaque fois que vous allez sur Internet, ou utilisez Google Classique, utilisez Total. Assurez-vous que les minages sont activés, voilà, on va le faire ici, pour activer, c'est juste ça. Et j'active mon minage, comme ceci, vous voyez le démarrage en cours. Bon, je tiens à préciser que la vitesse actuelle, que vous allez voir, sera beaucoup plus faible que d'habitude, pourquoi ? Parce que je fais un direct, non, je fais un direct, je fais une vidéo, et je pense que ça prend pas mal de puissance de mon processeur. Donc, j'explique rapidement comment ça marche, en fait, le minage. Donc, le minage dépend de la capacité de votre processeur, en fait, OK ? Plus vous rentrez dans le noteur, à la pointe de la technologie, plus votre vitesse, ici, va être élevé. Là, je suis à 600, en réalité, ma vraie vitesse à moi est trop de 1200, voire 1400, OK ? HS par seconde, OK ? Mais étant donné que je suis avec vous, là, c'est divisé par, quasiment par deux, OK ? Ici, évidemment, plus la vitesse est élevée, plus le montant qui est ici sera élevé. Non, va augmenter tous les 10 minutes, OK ? Donc, ce que vous voyez ici, en fait, ça s'actualise tous les 10 minutes. Tous les 10 minutes, vous allez voir votre solde qui va changer, OK ? Et plus vos connexions sont élevées, plus le changement sera brutal, entre guillemets, OK ? Moi, en temps normal, ça varie entre 2 et 3 tous les 10 minutes, OK ? Ici, donc, normalement, en temps normal, avec mon boost x5, que je vais activer tout de suite, au prochain coup, je suis plus ou moins sûr d'être autour de 112 ou 113, OK ? Mais là, comme je suis en direct, à mon avis, je vais être autour de 111 ou à 112 max, OK ? Donc, là, c'est la vitesse classique mon ordinateur. Mais on peut rajouter un cloud boost qui permet de multiplier la vitesse-là par 2, par 5, par 10 ou par 15, OK ? Donc, on vient ici rapidement, je vais vous montrer les cloud boosts. Moi, j'ai acheté... Par contre, ici, le seul moment, il faut acheter ici, hein. Moi, je ne pensais pas le faire, mais je vais vous montrer les différents boosts que vous avez. Vous avez le boost ici, celui-là, x2, x5, x10 et x15. Je ne sais pas si vous voyez ici, le x15, le x15 est là, OK ? Voilà. Donc, moi, j'ai acheté celui-là, voilà, la version... PC. C'est vrai que sur la version PC, on peut utiliser uniquement un seul boost à la fois, OK ? Par contre, sur la version téléphone, on peut cumuler les boosts. Je m'explique. Si vous prenez, par exemple, la version ultra, vous en prenez deux. Donc, ça va multiplier votre vitesse, qui est là, x15, non, x30. Donc, 15 plus 15, ça fait 30, OK ? Donc, je prends un exemple, si vous prenez ici, Boost Pro, mais vous le prenez à 10 fois. Donc, 10 fois... Bon, 10 fois 10, ça fait 100. Donc, ça va multiplier tout simplement votre vitesse ici par 100 avec le téléphone, OK ? Malheureusement, la version PC, on ne peut pas le faire. Ça, c'est vraiment dommage. On peut choisir uniquement sur le boost en même temps, on ne peut pas les additionner. Voilà. Donc, c'est le gros avantage de la version sur le téléphone. On peut additionner les boosts, OK ? Et ce qui n'est pas le cas dans la version sur PC, voilà. Mais le désavantage de la version PC, nous, on a de la version plutôt hors-en-off téléphone, c'est que le minage est limité à une heure. Ça, c'est le gros avantage. Alors que là, mon PC, je peux le laisser tourner comme ça à l'infini, OK ? Par contre, mon boost, lui, est limité à 3 heures, OK ? Vous voyez ici, ton restant, 2h59, OK ? C'est limité à 3 heures. Donc, tous les 3 heures, il faut penser à réactiver le boost. Au pire des cas, si ça est limité à normal, donc là, je vais désactiver mon boost, vous allez voir, ça va miner avec la puissance, j'en dis, standard de la machine, OK ? Je utilise ça pour aller plus vite, tout simplement, OK ? Mais le plus important pour gagner, ce n'est pas ça, c'est le réseau, OK ? Moi, mon réseau, pour l'instant, il est assez faible, comme on peut le voir ici, hein ? Vous voyez, mon réseau débutant, voilà, ça fait, on va dire réellement, ça fait 2 ans que je suis inscrit, mais ça fait réellement 3 semaines, 1 mois que j'essaie de travailler voir mon réseau, OK ? Donc, voilà. Donc, je pense avoir plus ou moins tout dit. Pour ça, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour installer mes liens et aussi intégrer le groupe WhatsApp, OK ? Voilà. Donc, je relis rapidement ma fiche, il faut voir si j'ai rien oublié. Donc, je vous ai parlé du gros avantage du téléphone, c'est qu'on peut cumuler les boosts, OK ? Voilà, vous comprenez ? Le petit désavantage, c'est que les boosts sont limités à 1 heure. Non, non, le minage est limité à 1 heure sur le téléphone, donc il faut le relancer à chaque fois. C'est le gros désavantage. Par contre, la version PC, on n'a pas ça. Tant que mon PC est allumé, mon minage est actif, OK ? Et par contre, mon boost, lui, est limité ici à 3 heures. Voilà, donc toutes les 3 heures, vous pouvez réactiver le boost. OK. La question, c'est qu'est-ce que je gagne en faisant la vidéo ? Voilà, ce que je gagne, tout à l'heure, je parlais du parrainage, voilà. Alors, lorsque je vous parraine, je touche une partie de ce que vous gagnez, évidemment, sans pour autant déduire ce que vous gagnez, c'est important. Et le fait de passer par moi, vous faites partie d'un groupe WhatsApp et d'une communauté, lorsque vous aurez des galères sur Coinbase, sur Kraken ou sur Binance, je pourrais vous aider ou d'autres personnes dans la communauté pourront vous aider, OK ? Donc, ne voyez pas le côté, oui, il fait ça pour avoir de l'argent. C'est vrai, oui, bien sûr. Sauf que derrière ça, il y a une communauté qui pourra vous aider lorsque vous avez des problèmes sur CryptoTab ou vous avez des questions sur les crypto-monnaies, ainsi de suite, OK ? Voilà. Sachant que cette vidéo, je la fais uniquement pour CryptoTab, OK ? Je ne vous conseille pas d'acheter telle ou telle crypto-monnaie ou altcoins, comme on dit, mais c'est uniquement pour CryptoTab. Évidemment, dans le groupe, si vous souhaitez échanger d'une crypto-monnaie, on peut échanger. Mais après, moi, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. Moi, je vais être franc avec vous, je ne sais pas tout. Les crypto-monnaies, ça peut prendre 50% d'une journée et le lendemain, perdre 50%. Donc, vous ne m'aurez pas de donner des conseils sur les crypto-monnaies, OK ? Moi, j'en ai acheté à titre personnel, voilà, j'en ai acheté à titre personnel. Mais moi, je vous conseille, cette partie-là, de faire vos recherches personnelles. Je ne veux pas vous conseiller de prendre telle ou telle crypto-monnaie et deux jours après, ça baisse de 50% et ce sera de ma faute, voilà. Voilà, donc, renseignez-vous, c'est risqué, mais il y a beaucoup d'argent à se faire aussi, OK ? Je vais vous montrer juste l'évolution du Bitcoin, voilà, depuis ce début, vous allez voir que c'est très intéressant. Donc, je tape Bitcoin, cours, OK ? OK, donc, je vais prendre le cours maximum, OK ? Vous voyez ici, en 2015, il valait 300 dollars. Je pense que la plupart d'entre nous auraient pu largement s'acheter un Bitcoin à cette époque-là, OK ? Aujourd'hui, il est monté jusqu'à, non, jusqu'en euros, là, excusez-moi. Il y a, en 2015, il valait 300 euros. La plupart d'entre nous auraient pu largement s'acheter un Bitcoin en 2015, OK ? Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il vaut, ici, exactement 49 000 euros, voire à peu près 50 000 euros, OK ? Vous voyez, en 5 ans, sa valeur a été multipliée par je ne sais pas combien. Et vous voyez, voilà, évidemment, ça va monter avec le temps. Pourquoi on dit ça ? C'est important. Parce que le Bitcoin, Amina, s'est raréfié avec le temps, en fait, vous voyez, OK ? Donc, plus on va avancer techniquement, plus la valeur va augmenter, OK ? Mais à court terme, c'est normal qu'il y ait des variations à la baisse, OK ? Ici, j'ai eu un pic en 2017, le bull run en 2017. Après, ça a baissé. Avec le COVID aussi, ça a baissé. Mais après, ça a repris, OK ? Évidemment, à court terme, vous, vous pouvez être gagnant ou perdant, OK ? Voilà, typiquement, ceux qui ont acheté ici, dans le pic, ici, et là, ils ont perdu. Mais s'ils ont gardé jusqu'à là, vous voyez qu'ils sont gagnants, OK ? Il faut être patient, il faut être patient, il faut croire aussi en la technologie, c'est important, il faut être patient, en tout cas. Pour, évidemment, à court terme, vous pouvez gagner, évidemment. Ceux qui ont acheté là et ont vendu là, ils sont très bien. Vous voyez, en 6 mois, ils ont fait une plus-value intéressante. Mais vous pouvez acheter là, au pic, et faire votre plus-value uniquement là, quoi. Après, il faut être patient, quoi. Après, quand acheter, quand vendre, franchement, ce n'est pas forcément évident, OK ? Là, actuellement, le Bitcoin est à 50 000, je ne sais pas s'il peut aller encore plus haut que ça, je ne sais pas, OK ? Mais je sais qu'il va descendre, ça, c'est sûr. Parce que là, je pense que les gens vont prendre pas mal de bénéfices, voilà. Donc, je suis sûr qu'il va descendre, mais quand il va descendre, ça, on ne sait pas, OK ? Je ne sais pas s'il faut continuer à acheter ou il ne faut pas, en fait, voilà. Moi, je ne suis pas un expert dans ce domaine. Je sais que si ça monte aussi haut, ça va forcément descendre, OK ? Voilà. De toute façon, c'est cyclique, hein. Ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, voilà. Il n'y a pas de cyclique, c'est les mêmes courbes à chaque fois. Donc, voilà. Donc, vous voyez que le Bitcoin, c'est quelque chose qui a pris de la valeur depuis ses débuts, en fait, OK ? Et là encore, je n'ai pas les données avant 2015, mais je sais qu'en 2012, 2011, il valait 50 euros, 60 euros, OK ? Donc, la plupart d'entre nous, on aurait pu s'acheter des Bitcoins en masse il y a 10 ans, OK ? Voilà. Donc, aujourd'hui, il vaut, un seul, il vaut 50 000 dollars, non, 50 000 euros, OK ? Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous incite vraiment à intégrer mon groupe, à échanger, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, je vais essayer de répondre. Même si je ne suis pas un spécialiste des Bitcoins, je ne peux pas vous mentir. Mais disons que je connais le crypto-tab, et ça fait quelques, bon, 2-3 ans que j'ai acheté des crypto-monnaies, donc je pourrais un peu vous aider, en fait, voilà. OK, donc, n'hésitez pas à intégrer le groupe, hein. Et ça ne vous coûte rien d'installer le crypto-tab. Je ne vous demande pas d'acheter les Bitcoins, je ne vous demande rien du tout. Vous installez le crypto-tab, en plus de faire vos recherches classiques. Ça vous permet de générer des Bitcoins de façon, entre guillemets, gratuite. Pourquoi ? Parce que le temps que vous allez passer sur Google, si vous passez, par exemple, à 5-6 heures sur Internet par jour, utilisez le crypto-tab, vous faites vos recherches classiques, et ça vous permet ensuite de générer des Bitcoins, quoi, de façon... De toute façon, Google classique ne vous rapporte rien. Donc, ça ne vous coûte rien d'installer le crypto-tab, simplement, OK ? Voilà, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je pense avoir tout dit. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein. Voilà. Donc, je reviens aussi là-dessus, c'est important. La question qu'on me pose tout le temps, comment retirer ? Donc, pour retirer, vous devez avoir une adresse Bitcoin valide. Soit sur Coinbase, soit sur Kraken, soit sur Binance. Moi, je conseille pour les grands débutants, utilisez Coinbase. C'est le plus simple à utiliser, OK ? Si vous avez un niveau un peu plus avancé, utilisez Kraken ou Binance. Voilà. Moi, à titre personnel, j'utilise les trois. Mais aujourd'hui, j'utilise plus Kraken et Binance, parce qu'il y a beaucoup plus de crypto-monnaies, et moi, j'investis pas mal dans les crypto-monnaies, OK ? Voilà. Mais je ne vous conseille pas forcément de le faire, mais je vous conseille au moins d'installer CryptoTable, OK ? Voilà. CryptoTable, ça va permettre de générer des revenus supplémentaires. Certes, il y a quelques centimes par mois au début, comme vous n'avez pas eu un réseau, mais si vous avez un réseau important, ça va être beaucoup plus. Et sachant qu'à long terme, le Bitcoin va prendre la valeur. Donc, vos quelques centimes que vous générez actuellement vont être des dizaines, voire des centaines d'euros lorsque votre réseau sera constitué, lorsque le Bitcoin aura pris encore de la valeur, OK ? Donc, il faut voir ça à long terme, en fait. Ceux qui rentrent pour étirer dans deux semaines, ça ne sert à rien. Donc, ne rentrez pas parce que ça ne sert à rien. Il faut du temps. Moi, j'ai fait l'erreur, en fait, de ne pas construire le réseau dès le départ. Vous, si vous rentrez maintenant, prenez le temps de construire votre réseau. Vous allez voir que dans deux, trois ans, votre somme-là va être très élevée, OK ? Et dans deux, trois ans, voire quatre ans, si vous retirez, c'est pas mal, OK ? Par contre, je vous conseille d'utiliser... Je ne vous conseille pas d'allumer votre indéter tout le temps et sans l'éteindre. Voilà, je ne vous conseille pas. Pourquoi ? Les frais de l'électricité, aussi. Bon, je pense qu'à court terme, vous allez être plus dépensant de l'électricité que sa part rentable à court terme. D'où le fait que j'insiste sur le réseau, OK ? Parce que, limite, si vous avez un réseau qui est très puissant, limite, vous n'avez pas besoin, en fait, d'allumer votre indéter, le réseau travaille pour votre seul, ici. Vous voyez, ici, ça change tout seul. Ça changeait. J'étais à 24, je suis passé à 25. Mon petit réseau travaille un peu, OK ? Voilà. Donc, plus votre réseau sera fort, même sans allumer votre indéter, ça, ça vaugera, OK ? Le réseau de minage, c'est ça le plus important. Si vous avez un réseau de 10 000 personnes, même sans allumer votre indéter, vous verrez que son montant va changer tous les jours, OK ? Il va être beaucoup plus rapide que celui-là, OK ? Voilà, voilà. Voilà, je vous souhaite bonne journée. Venez avec des questions. Je sais que la vidéo était un peu brouillante. Donc, venez avec des questions. On va essayer de répondre dans le groupe WhatsApp. Et à très bientôt, et au revoir.